Bonjour, aujourd'hui c'est théâtre. Théâtre musical avec El Tigré, le nouveau spectacle musical d'Alfredo Arias pour les fêtes au Théâtre du Rond-Point. Malheureusement, ce spectacle est un peu un flop. El Tigré est un peu un tigrou parce qu'il ne montre pas assez ses crocs. Il manque de cette poésie, de ce délire habituel chez Arias. Pourtant l'argument en lui-même est totalement délirant puisqu'il s'agit d'hommes du troisième type rassemblés dans des villas sur des îlots en face de Buenos Aires, les îlots d'El Tigré, qui rejouent les films anciens, notamment le film avec Lana Turner, le film de Douglas Cirque, Le Mirage de la Vie, qui se travestissent. Et alors on va voir arriver le fantôme de Lana Turner, on va voir arriver sa fille, et puis une attaque de Martien, et puis va entrer en lice Vampira, la goule intergalactique des films d'Ed Wood. Donc on a suffisamment de matière effectivement pour du délire. Mais alors le livret qui était co-écrit vraisemblablement avec René Tsekati est un peu trop sophistiqué, un peu empoulé, ça casse le côté cabaret. La musique de Bruno Coulet et les chansons sont un peu tiédasse. On a quelques éclairs heureusement, on a quelques répliques qui font rire. Encore les lumières assez magiques d'Arias, les costumes, le décor kitsch qui font leur petit effet, mais franchement c'est un peu longuet, sur 1h30 on s'ennuie un peu. Les comédiens eux sont très vaillants, Ariel Dombal qui fait le fantôme de Lana Turner, elle est possédée par son personnage et c'est vraiment drôle. Il y a Denis d'Arcangelo qui joue le rôle de la servante noire qui est vraiment un clown, un personnage de cabaret, un comédien formidable et un chanteur de comède musicale très bon donc qui est aussi très convaincant. Il y a la fille de Jean-Michel Ribes, Alexis Ribes qui joue la fille de Lana Turner qui a vraiment beaucoup d'abattage et beaucoup de grâce. Il faudrait tous les passer en vue, ils sont bien, mais franchement c'est cette histoire et cette écriture qui ne tiennent pas la route. Et du coup, malgré un succès public, puisque les gens sont quand même séduits par le côté baroque de ce El Tigré, on n'est franchement pas convaincu. On aime bien Alfredo Arias, c'est pas grave, c'est juste une pantomime de Noël comme il le dit lui-même. Donc on espère qu'il nous fera mieux la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada